J'ai tendance à penser que les femmes sont plus fortes que les hommes à bien des égards. Alors peut-être physiquement, on n'a pas la puissance physique, mais on a une puissance qui est nichée ailleurs. Et je le vois par exemple, rien que on regarde les cycles du féminin. Chaque mois, on se renouvelle et on perd une part de nous, tu vois. Et on doit accueillir une nouvelle part de nous. Ce qui fait qu'on doit en fait faire face aux changements de façon répétitive comme ça depuis qu'on est adolescente. Ce que les hommes ne vivent pas. Et donc on vit des petites morts comme ça, tu vois, régulièrement. Et donc on doit faire face à ça émotionnellement. Ensuite, il y a la douleur physique qui est associée à ça aussi. Donc souvent, tu sais, il y a des mimes, des trucs, on rigole. Les hommes, quand ils ont un rhume, c'est la fin du monde. Nous, on saigne pendant quatre jours, cinq jours par mois. Ça nous tord les boyaux et on doit vivre avec, tu vois. Mais on a cette approche de la douleur qui s'en va, qui revient, qu'on sait qu'elle va revenir, tu sais. On a des choses.